Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui vidéo de présentation de miniatures et aujourd'hui je vous présente la marque BMW dont j'en possède 13 13 BMW dans la collection donc je vous la présente rapidement et après je vous la présente un petit peu plus en détail You don't have to be so perfect, you can go at your own pace Just show me the real you so that I can feel you I promise I won't let you down Just show me the real you so that I can feel you I promise I won't let you down Let me carry you home Let me carry you home Alors on commence la description, la présentation des miniatures Alors avec une BMW Turbo de chez Majorette à l'échelle 1,60ème Donc magnifique BMW Celle-là il me semble que je l'avais eue il y a bien longtemps quand j'étais parti en vacances Je l'avais trouvée à Chamouilly parce que j'étais parti à la montagne Et je l'avais trouvée et je l'ai prise parce qu'elle était magnifique Et je suis pas bien content de l'avoir Elle est très très belle en plus Donc la peinture commence à partir, je le sais Voilà Mais je la garde parce que je pense pas en retrouver une note maintenant Et donc celle-là elle est magnifique Le jaune est bien Voilà Ensuite on continue donc avec une BMW 328i de chez Willy Donc voilà une BMW normale On va dire Elle est pas trop abîmée celle-là Voilà Couleur blanche Comme on peut le voir Voilà Les dessins à l'arrière Donc les feux Voilà C'est sans plus Sinon elle est pas trop mal J'ai envie de dire Elle est pas trop mal C'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux Mais bon Voilà Puis dessous Bon y'a pas grand chose à chaque fois en dessous Voilà Ensuite on continue Donc avec une 328c Euh de Y'a même pas de marque C'est une Made in China Donc bon Voilà quoi Mais je la garde Parce qu'elle est pas trop mal Donc elle est à peu près bien réalisée Contrairement à là où elle est je trouve Personnellement Euh Ouais en fait Non C'est juste du Made in China Donc voilà C'est pas Mais sinon elle est belle Le bleu lui va très très bien La couleur elle est bien Puis le dessous Voilà Y'a quand même des détails en dessous Comme on peut le voir Voilà China Ensuite on continue Donc avec une BMW Z3 coupée De chez Majorette Euh Celle là elle est à l'échelle Un cinquante-septième Il me semble Voilà Donc celle là Y'a le coffre arrière Qui s'ouvre Voilà Donc y'a rien à l'intérieur Ça me parait bizarre Mais apparemment Voilà Ça l'est sur celle là Euh Belle miniature De couleur grise Voilà Gris lui va très bien Également Euh C'est du Majorette Bon voilà Je suis pas trop fan de Majorette Parce que je trouve Qu'il y a pas assez de détails Puis la plupart des voitures Sont assez grossières Je trouve Euh Celle là En fait partie Je trouve Un petit peu grosse quand même Pour un Z3 coupé Voilà Et puis Sinon le gris va bien Puis le dessous Pareil Pas de détails En dessous Je trouve Je trouve à chaque fois Ensuite on continue Donc avec Un BMW X5 De chez Angwell Euh Celui là Je pense que l'échelle C'est du 1,87ème Ça a confirmé Donc il est vraiment abîmé Celui là Je ne sais plus où je l'ai eu Euh Je ne sais plus du tout Il est abîmé de partout Il est cassé Donc bon Et voilà C'est du hangwell Donc ils font aussi Des mini miniatures Comme celle là Euh Des petites échelles Dans l'ensemble Il est bien Mais bon Même s'il est cassé Mais dans l'ensemble Il est bien Ouais Franchement Voilà Ensuite on continue Donc avec un autre BMW X5 Euh Celui là Pareil Il n'a pas de marque C'est une fabrication Chinoise Euh Dans l'ensemble Il est bien Il est très très bien Euh Il y a des détails Très peu De détails Euh Dans l'ensemble Ouais J'aime bien J'apprécie beaucoup Celui là Même s'il n'a pas de marque Je le trouve bien fait Bien réalisé Euh D'ailleurs je ne sais pas Si on va voir Donc c'est ça L'intérieur Il faut que je trouve Un moyen de nettoyer L'intérieur En dessous Il n'y a pas vraiment De détails Non plus Voilà Je vais se marquer BMW X5 Shiner Voilà Donc il n'y a pas Grand chose Non plus Ensuite on continue Donc avec une BMW Z8 De chez Majorette Euh Voilà Donc Encore une Majorette Donc Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Les Majorette Ce n'est pas Mes voitures préférées Au niveau des miniatures Je les trouve Très grossières Très grosses C'est pas Ce que j'aime Normalement Sur celle là Il y a le capot avant Qui s'ouvre S'il ne veut pas Tant pis Ah Non Tant pis Donc l'avant Voilà L'arrière Et puis le côté Voilà Sinon dans l'ensemble La couleur est grise C'est classique Mais sinon Elle est belle Voilà Ensuite On continue Avec notre BMW Z8 Donc celle là C'est du Made in China Voilà Donc Elle est pas mal Personnellement Je préfère Celle-ci Que la Majorette Que je viens de vous montrer Après C'est que mon avis Mais celle là Je l'aime bien Malgré que ce soit Du Made in China Je l'aime bien Je la trouve bien réussite Beaucoup mieux Que la Majorette Donc le logo Bien le levé à l'avant Elle est certes Elle perd sa couleur Mais sinon Dans l'ensemble Elle est bien Voilà Et le dessous On voit pas très bien Mais sinon J'aime bien celle là Cette petite miniature Ensuite On continue Donc avec une BMW M3 Ouais J'ai même le doute Ouais non Si c'est bien Une BMW M3 De chez Majorette Voilà Donc elle est Elle est abîmée Un petit peu Là aussi Par brise à l'avant J'arrive pas à le remettre Donc je le laisse Parce que sinon Sinon ça reste tout cassé Et j'ai pas envie Que ça se casse Ou autre Donc la couleur Pareil Commence à s'enlever Bon dans un sens Ça me dérange pas non plus Sinon dans l'ensemble Elle est bien Elle est belle Et le dessous Donc Majorette Comme on peut le voir Voilà Ensuite On continue Donc avec Un Z3 Rockster Rockster Donc celui-là Je l'avais présenté Il y a pas longtemps Sur le compte Instagram Belle miniature Dans sa couleur rouge Comme ça Elle est magnifique L'arrière Qui est pas mal aussi Donc c'est du Willy J'ai oublié de le préciser C'est du Willy Voilà Le dessous de la voiture Voilà Donc dans l'ensemble Elle est bien belle Donc c'est du Willy Donc j'aime bien Willy J'aime bien cette marque-là Il n'y a pas grand monde Qui l'aime Mais moi j'aime bien La marque Willy Ils font de belles choses Je trouve J'en ai plein dans la collection Je pense que je ferai Une vidéo aussi là-dessus Parce qu'ils font Des belles miniatures Pour la plupart Dont cette Z3 Que j'apprécie beaucoup Ensuite Ensuite on continue Donc avec une échelle Plus grande Et celle-ci C'est une 325i Touring De chez Angwell Donc voilà Je l'ai présenté Sur Instagram Il y a longtemps Voilà il y a longtemps Je la fais pas rouler Parce que Voilà Alcune Donc j'essaie De ne pas la trop faire rouler Le coffre arrière Il s'ouvre Donc on va un peu À l'intérieur De la voiture Voilà Les côtés Le devant Et l'arrière Donc dans l'ensemble C'est une belle miniature Je trouve Malgré Alcune C'est une très très belle miniature Je suis assez content De la voir Bon le dessous Il n'y a rien Il n'y a pas grand chose Dessous Malgré le Le modèle Et la marque Voilà Sinon dans l'ensemble C'est une belle miniature Ensuite on continue Avec un BMW X5 Qui a énormément souffert Donc c'est un modèle De la marque King Smart Alors je ne sais pas Comment ça se prononce Exactement Mais voilà Donc c'est pas Une très très bonne qualité Cette marque là La preuve Voilà Donc tous les pneus Qui commencent à s'arracher Voilà Je ne conseille pas Cette marque là Si vous commencez une connexion N'achetez pas Cette marque là C'est pas terrible Et puis Voilà Ça ne rend pas très bien Donc un BMW X5 Celui-là est à l'échelle Un 36ème Il me semble Voilà Donc je déconseille Cette marque là Si vous voyez ça Ne prenez pas Voilà Ensuite on continue Avec la dernière Il s'agit d'une BMW Z4 De chez Muray Donc celle-là Je l'avais déjà présentée C'est l'une des BMW Que je possède Que je préfère d'ailleurs Je la trouve magnifique Voilà Donc avec un beau rouge Voilà Donc en version En cabriolet Comme on peut le voir Sans le toit Je veux dire Voilà Donc elle est abîmée Il y a des pièces Qui sont cassées Il me semble Ici Il y avait des choses Normalement Ici Donc là Ils ne sont plus Mais sinon Dans l'ensemble Ouais Belle miniature Je suis très content De l'avoir Celle-là Voilà Donc La vidéo Touche à sa fin Voilà Comme d'habitude D'autres vidéos Vont arriver Ah non Petite information Donc Pour le mois de juillet Il n'y aura pas de vidéos Pour le mois de juillet Déjà Parce que c'est Les grandes vacances J'ai envie de profiter Un peu de ma famille Et puis De mes amis De toute façon Je serai très occupé Donc Je n'aurai pas le moment De faire une vidéo Et puis Pour vous aussi Je pense Que vous aurez Les vacances Donc Il n'y aura pas de vidéos Pour le mois de juillet Le retour Ce sera fin juillet Pour la présentation Des nouveautés Du mois de juillet Et après Ça reprendra Son évolution normale Mais là A partir Du 6 Ou 7 juillet A partir de là Il n'y aura pas de vidéos Pendant les vacances De juillet Donc sur ce Bonnes vacances Et retrouvez-moi Sur Instagram Et Facebook Le compte Petite voiture Je vous remercie Merci.